Bonjour, on est là pour une petite interview de la journée de Ligue Paka, lui, à Pélissane. On va te poser quelques questions sur cette journée un peu difficile, et voir un peu qu'est-ce que tu en penses sur certaines manches, d'une déjà aujourd'hui, des manches précédentes et des manches à venir. Qu'est-ce que tu en penses déjà pour la manche d'aujourd'hui ? La manche d'aujourd'hui, elle se joue dans des conditions qui ne sont pas faciles, parce qu'on a eu un vent du sud, donc évidemment ça souffle fort, ça fait bouger les obstacles, c'est difficile pour le mental, aussi des arbitres, etc., d'être toujours concentré dans des conditions qui ne sont pas faciles. Et pour les joueurs, ils ont tendance à s'énerver toujours un peu plus. Tu sais, quand il y a du vent, on dit qu'est-ce qui se passe ? Les enfants sont énervés, il y a beaucoup de vent, c'est un peu la même chose. Dans l'ensemble, ça se passe quand même plutôt bien, et c'est vrai qu'il y a quand même un esprit sportif qui arrive à ressortir derrière tout ça à chaque fois. On voit que les équipes se tapent dans la main, elles s'encouragent, elles sont plutôt solidaires les unes des autres. On voit qu'elles se pitent entre elles, elles se coachent entre elles, etc. Donc il y a quand même une bonne cohésion entre les équipes, avec le tempérament du sud, quelques temps en temps contestations sur des décisions d'arbitrage, mais qui pour moi ne me semblaient pas justifiées. L'arbitrage était encore une fois de bonne qualité, il m'a semblé. Mais il me semble que ce n'est quand même déjà pas la première fois que ça arrive. C'est dû à un manque d'arbitrage officiel, d'arbitre officiel, ou c'est peut-être dû à un manque d'expérience sur certains joueurs qui arbitrent justement la Ligue PACA ? Non, je pense que c'est un défaut justement d'esprit sportif, d'esprit de compétition, des valeurs de la compétition et du sport, et le respect de l'arbitrage et le respect des décisions de l'arbitre. En fait, je pense que c'est surtout ça parce que, comme je te disais, de ma tourelle en haut, toutes les décisions d'arbitrage qui ont été prises me semblent être les bonnes. J'ai vu des joueurs arbitres, puisque en Ligue PACA, on fait des demi-journées d'arbitrage. Chaque équipe va faire deux demi-journées d'arbitrage dans la saison. Tous les arbitres étaient investis, ont essayé de prendre les bonnes décisions. Ils étaient plutôt tolérants avec les joueurs, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un arbitrage rigoureux qui envoyait du one-for-one à fond. C'était plutôt l'inverse. Mais c'était harmonisé. Chaque équipe a eu le même arbitrage. D'accord ? Donc, ça m'a semblé plutôt bon. Maintenant, c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude de faire du sport ou d'accepter une décision d'arbitre, qu'on n'a pas cet esprit-là, forcément, à chaque fois, on l'a déjà vu, on l'a vu aujourd'hui, mais dans de rares cas, et on va encore le revoir, c'est sûr, si chaque éducateur dans chaque club n'apprend pas d'abord aux plus jeunes et aux plus anciens, et les plus anciens doivent donner l'exemple aussi, le respect de l'arbitre, tout simplement, comme ça devrait être le cas dans tous les sports. J'ai été touché, je ne considérais pas que ça valait un one-for-one, l'arbitre considérait que ça valait un one-for-one, j'accepte sa décision. À moi de ne pas me faire toucher, à moi d'être meilleur. Donc, c'est comme ça. Et surtout, les joueurs oublient que des fois, il y a des décisions à leur défaveur, mais que des fois, il y a des décisions à leur faveur. Et que tout ça, au final, s'équilibre dans le sport. Et quand on est capable d'accepter ça, je pense qu'on ne peut faire que progresser. Et là, aujourd'hui, mon rôle, moi, de responsable de la Ligue PACA, c'est d'essayer de donner les clés, en tout cas, aux responsables, aux capitaines de chaque club, en disant, essayez d'éduquer vos joueurs pour qu'ils respectent l'arbitrage. On a un arbitre qui s'occupe, le chef arbitre qui est Mathias, qui s'occupe très très bien de l'arbitrage, qui se donne à 100%, qui fait à chaque fois des espèces de mini formations pour chaque équipe, etc. Oui, j'ai entendu ça, oui. Aux équipes, maintenant, d'essayer de… De mettre du leur… Bah oui, et puis de donner un peu de temps au temps aussi. C'est sûr que du jour au lendemain, tout ne va pas être parfait. Tout ne va pas être parfait. Maintenant, tout le monde doit faire des efforts. Après, je pense qu'aussi, c'est au team, au capitaine de team, ou au coach de team, de donner une petite formation d'arbitrage due aux règles qui sont écrites sur papier pour justement les former, qu'ils soient arrivés au lit de PACA. C'est évident, c'est évident. De toute façon, au niveau régional, donc nous pour PACA, on voit qu'il y a énormément de joueurs qui ont une méconnaissance du règlement. D'accord ? Je ne dis pas qu'ils ne le connaissent pas du tout. Je dis qu'il y a beaucoup de points de règlement qu'ils ne connaissent pas. Mais on le voit aussi en LNP, il y a des équipes qui ne connaissent pas bien le règlement. Donc globalement, oui, c'est sûr que quand on veut pratiquer un sport, la première des choses, c'est au moins de lire les règles. Je pense que ça me paraît être une base. Je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est une base. Donc oui, là-dessus, toujours pareil, c'est une question d'éducation. Respecte ton entraîneur, respecte les arbitres, respecte ton adversaire, respecte le règlement et connais le règlement, au moins ça. D'accord, déjà. Je vais passer outre ce passage et venir à une règle qui vient de rentrer il n'y a pas si longtemps que ça pour le millenium et qui risque de venir à l'avenir très prochainement, c'est le format M500. Est-ce que le format M500 va venir en Ligue PACA cette année ou l'année prochaine ? Alors cette année, nous, on est sur les années en décalage avec le millenium. Donc on a commencé avec un format et on finira avec le même format. Tout simplement parce qu'on ne change pas le règlement en cours de route et aussi que c'est une volonté de la FPS au niveau national. D'accord ? Donc on va respecter cette décision. De toute façon, moi, j'étais favorable à continuer dans le même format aussi, puisqu'on a commencé. Ça m'aurait semblé injuste de changer en cours de route dans un championnat les règles. Donc on va continuer comme ça et le CDF se jouera aussi avec le règlement, disons en bille no limit en fait, en bille illimité. D'accord ? Et pour la LNP ? Pour la LNP, c'est différent. Le championnat LNP n'ayant pas encore commencé au moment où le millenium a annoncé le M500, la FPS a organisé un vote avec tous les capitaines d'équipe LNP. Donc un vote par équipe. D'accord ? Donc il y avait 16 équipes. Et les équipes ont décidé majoritairement, il me semble que c'était 70%, de passer en M500. D'accord ? De commencer en M500. D'accord ? Puisque le championnat n'avait pas commencé. Ce n'est pas la même chose. Nous, notre championnat, il a commencé. On est déjà aux deux tiers du championnat. Donc pour changer, c'est compliqué. Et même si par exemple, on s'était dit, nous, on voudrait quand même le M500, l'imposer en région, etc. Donc on perdait toute l'harmonisation avec le reste de la France. Mais en plus de ça, on ne se préparait pas pour le CDF. Ça veut dire que toutes les équipes PACA, on serait passé avec deux pots. Donc le jeu M500. Et d'un seul coup, on serait arrivé au CDF avec des gens qui nous tirent 5, 6, 7 pots dessus. On aurait été en décalage total. Moi, c'est la même chose. Mon rôle de responsable de région, c'est d'essayer d'envoyer les équipes les plus compétitifs possibles de région PACA au CDF pour qu'elles fassent des résultats. Donc de les préparer au maximum. Enfin ça, c'est un rôle un peu, parce que moi, j'aime le côté sportif et j'aime la compétition. Je me dis, je n'ai pas envie d'envoyer des peintres au CDF. J'ai envie qu'ils essaient de faire quelque chose d'intéressant. Donc les préparer. Donc un, on ne change pas le règlement en cours de route. On continue avec le règlement, nos limites, jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la fin du CDF. Deux, la CFE, le CFE se jouera en M500 parce que le championnat n'avait pas commencé et que les capitaines ont voté pour le M500. Et trois, à la fin du CDF 2016, la FPS prendra une décision pour dire est-ce que la saison prochaine de ligue se jouera en M500 ou avec des anciennes règles, enfin des anciennes règles, des règles actuelles de nos limites. Et j'ai vu aussi que les tontons se sont entraînés à Milan avec les scores pour Milan. Justement, ce sport M500, j'ai été sur place. Qu'en as-tu pensé ? Moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais je pense que le M500, c'est une bonne idée. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas basculer la ligue PACA en M500 que je suis réfractaire au M500. C'est juste parce qu'on a une certaine logique et qu'on suit un règlement jusqu'au bout. Mais sinon, le M500, je suis plutôt pour. Je trouve ça plutôt bien. Donc, l'entraînement. Là, on était sur une configuration avec deux équipes de niveau pro qui se sont entraînées sur un terrain. Alors, on n'avait pas le dernier layout. On avait un layout aménagé. Et c'est vrai que les Italiens avaient fait quelque chose de sympa dans le M. C'était l'équivalent d'un W. Donc, c'était plutôt bien. Je tremble un peu. Il fait un peu froid. Il fait un peu froid. Donc, non, c'était bien. On a découvert le M500 en jeu à l'entraînement. On avait déjà joué avec l'équipe de France du M500. Mais c'est vrai que ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même configuration de terrain. Je pense que le M500 marche très bien avec le nouveau layout en fait. Je pense que les deux vont bien ensemble. Et ça amène beaucoup d'intensité dans le jeu. Ça enlève en tout cas tous les défauts du paintball comme ils sont à l'heure actuelle. Tous les rebonds, les croisés de 60 mètres qui tirent dans des intervalles qui sont complètement improbables. 5, 6, 7 pots dans un intervalle. On n'a pas peur d'avoir un match quand même des matchs sur ce M500 avec ce nouveau layout ? Des matchs un peu fermés ? Dans tous les cas, c'est exactement comme le paintball l'est aujourd'hui. Quand deux équipes se rencontrent qui ont à peu près le même niveau avec de l'enjeu. Donc, je parle des quart de finale, demi-finale, finale. On ne va pas voir des foufous sur le terrain se lancer à l'abordage. On va voir des gens sérieux qui calculent, qui pensent plus à l'enjeu qu'à faire du beau jeu. Donc là, on arrive dans un match fermé. Mais encore une fois, comme dans tous les sports, le beau match, le match champagne, ce n'est jamais en demi-finale ou en finale. Souvent, c'est dans les matchs de poule en fait, en prelims. Donc là, je pense que le M500 en prelims, on va avoir vraiment des beaux matchs. Ça va avancer, on va rentrer l'autre, on va avoir des belles actions. Et puis après, on va arriver sur des équipes qui maîtrisent mieux le terrain, qui sont plus techniques, qui arrivent à se bloquer même avec peu de billes. Et certainement que ce sera un peu plus fermé que les matchs de prelims. Mais ce ne sera pas plus fermé qu'avec la règle nos limites. Je ne le sais pas en même temps. Je suis en train d'imaginer, je n'ai pas de réponse. Et au sujet des tontons, de l'équipe tontons, j'ai vu qu'il y a eu du changement point de vue joueur. Du changement forcé puisque Loïc a arrêté, ce n'est pas une bonne chose. Pour la FPS, pas pour tontons. J'ai vu qu'ils ont fait le format M500 à Milan. Ça leur a changé quelque chose ou ils sont vite rentrés dans le jeu du M500 pour les tontons ? Non, en fait, changer non. Parce que les tontons, c'est des joueurs qui sont passionnés par le paintball. Je pense sous toutes ses formes. Qui peuvent prendre autant de plaisir dans un big game avec des copains dans une forêt pour se faire plaisir. Sur un terrain de compétition avec de l'enjeu ou à l'entraînement avec des amis, en fait. Et là, en fin de compte, on s'est retrouvé toute l'équipe, alors qu'on ne s'était pas vu depuis un moment. Puisque c'était notre premier vrai entraînement sérieux de la saison. Donc, on était déjà content de tous se revoir. Sur un forfait, sur un format qui est en plus sympa à jouer parce que ça joue justement. On développe. Il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'intensité, etc. Donc, tout était réuni pour qu'on s'amuse. Donc, je pense que les tontons se sont amusés. En même temps, derrière moi, mon rôle, c'était de travailler quand même un minimum, d'apprendre le maximum de choses en deux jours sur le M500. Pour essayer toujours d'avoir une petite longueur d'avance sur les autres équipes qui travaillent le M500. D'accord ? Et là-dessus, on a fait plusieurs exercices. Je ne veux pas dévoiler tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on a pu découvrir parce qu'on veut toujours garder ce petit avantage pour au moins le début. Après, je pense que tout le monde va arriver au même point. Mais au moins au début, on va essayer de garder un petit peu ça. Et dans l'intensité, c'était bien. On a été capable de jouer le paintball, un paintball agressif, un paintball plus conservateur. Donc, on s'adapte. Et quels sont les... Je peux dire par rapport aux nouveaux joueurs que vous avez recrutés chez les tontons. Le ancien joueur de chez Archaos. Comment se passe un peu ? Au Chien de Légion. Oui, au Chien de Légion. Avant d'être Archaos. Oui, Archaos aussi. Et comment se passe l'intégration justement chez les tontons de ces nouveaux joueurs ? L'aspect... Ce n'est pas un joueur qu'on découvre. Ce n'est pas un joueur qu'on a recruté sur vidéo. C'est un joueur qu'on connaît, qu'on côtoie depuis plusieurs années. Qui est tout à fait agréable en fait comme joueur. Qui est poli, qui est quelqu'un qui va vers les autres. Alors, avec sa culture russe. Parce qu'on n'est pas les mêmes. Il n'y a pas de problème de langage quand même ? De langage, non. Parce qu'en fin de compte... Ça communique en anglais ? Oui, bien sûr. On se comprend là-dessus. Mais pour le moment... Alors, on n'a pas commencé à rentrer dans le vif du sujet à travailler. Là, je te parle du joueur en te disant, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qu'on apprécie. Axel le connaît parce qu'il a joué avec lui chez Russian Legion. Il a joué avec lui chez Hard Chaos. Nous, on le connaît tous. Et moi, je le connais aussi comme coach. J'aime regarder ce genre de joueur parce que c'est un bon joueur. Et il nous a semblé que pour remplacer le poste de Loïc, pour remplacer en tout cas le poste numérique en tout cas de Loïc, c'était un joueur intéressant et un joueur qui nous convenait bien. Voilà. Donc, notre choix s'est porté sur lui. Lui, c'est vrai qu'il a été emballé par le projet tout de suite parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, en fait. Quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Il fait ses choix en fonction de chances de podium qu'il peut avoir. D'accord ? Donc, il s'est dit, bon ben, tonton, c'est pas un mauvais cheval. Ça peut être une bonne idée. J'apprécie les joueurs. Je sais que les joueurs m'apprécient. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver un accord. Et le départ de Loïc, c'est sûr, ça fait un trou dans l'équipe, j'imagine. Mais bon, sa place maintenant à la FPS, c'est une bonne chose. Du départ de Loïc ? Non. De l'arrivée de Loïc, justement, à la FPS. Ben, j'aurais préféré qu'il reste chez Tonton. Je sais que c'est bien pour la France, mais j'aurais préféré le garder pour moi. C'est certain. Voilà, c'est toujours ça. Mais non, non. Globalement, sa décision n'était pas… Elle était vue d'avance ? Elle était déjà… Oui, c'était mûri. Bien sûr que c'était mûri. Ben bien sûr. Loïc, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est capable d'anticiper, comme les gens intelligents, et qui sait programmer les choses à l'avance et qui sait rebondir aussi. D'accord ? Donc, quand il a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur, derrière la passion pour le paintball et le sport, en général, est toujours là, il allait rebondir sur un autre projet lié au paintball. D'accord ? Donc, c'est un magnifique projet pour lui de rebondir à la FPS comme DTN. Donc, c'est bien pour lui, c'est bien pour le sport, c'est bien pour la FPS. Je pense que c'est bien aussi pour tous les joueurs qui vont pouvoir le côtoyer en tant que DTN et tous les encadrants qui vont faire sa formation, qui vont apprendre à le découvrir sous un autre angle que simplement le joueur des tontons. C'est vrai que des fois, on s'enferme un petit peu dans la compétition, qu'on n'est pas forcément hyper ouverts pendant les tournois parce que justement, on est en compétition. C'est ça en fait. On ne va pas sur un salon pour rencontrer les gens. On est en compétition et notre ambition, c'est de gagner la compétition. Alors, on ne se disperse pas. Et des fois, ça nous empêche un petit peu de communiquer avec tout le monde. Là, dans cette position-là, justement, son rôle, ça va être de rattraper tout ce temps perdu en disant voilà, maintenant, je suis à votre disposition. Je suis là pour transmettre tout ce que je sais sur le paintball, sur la pédagogie. C'est quelqu'un qui est hyper formé, qui a des diplômes, qui connaît. Alors, je ne vais pas vous faire son CV, mais c'est donc pour répondre à la question. Oui, je pense que pour la FPS, c'est bien. Pour Tonton, il fallait bien qu'il passe à autre chose. Et puis, nous, on essaiera de rebondir le mieux possible sans lui. Tant pis pour toi. Je pense aussi que ça va apporter un gros plus peut-être à la FPS. Parce que je vois sur le format long, donc c'est toi qui est dirigeant du format long. C'est toi qui t'occupes de tout ça. Et qu'est-ce qu'il en est du format court ? Parce que j'ai vu qu'il y avait du changement qui est fait, je pense, sur le format court. Qui est le représentant maintenant du format court ? Aujourd'hui, la Ligue PACA est revenue, en fait, la responsabilité de la FPS. Il n'y a plus de bureau qui existe en Ligue PACA. Et donc, c'est de la responsabilité de la FPS de continuer à faire vivre la Ligue PACA jusqu'aux prochaines élections de la Ligue PACA qui ont lieu le 26 mars, appuyés sur argent. D'accord ? Le 26 mars, appuyés sur argent, auront lieu les nouvelles élections du bureau. Et donc, tous ceux qui veulent reprendre la place de président, trésorier secrétaire, voire vice-président, peuvent se présenter pour reprendre la suite. En fait, à ce moment-là, le nouveau bureau mettra sa politique en action avec un responsable de format long, de format court, d'arbitrage, d'éthique. Tu t'es occupé du format long ou du format court. Est-ce que le format court qui doit arriver, je ne sais pas exactement quand, tu continues à t'en occuper en attendant le passage des votes ? Ou il sera nommé une tutelle ? Là, on est sous tutelle. Là, aujourd'hui, on est sous tutelle jusqu'au 26 mars. Le 26 mars, moi, je vais me présenter en qualité de président de la Ligue PACA et je cherche un bureau avec des volontaires pour m'accompagner dans ce projet. D'accord ? Alors, il n'y a pas foule. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est les responsabilités, mais c'est vrai que… Excusez-moi, je suis un homme occupé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui… Alors, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu des candidatures, donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Si je suis élu le 26 mars, je veux continuer exactement comme j'ai toujours fait, m'occuper de faire le format long, comme c'est aujourd'hui, d'accord ? Avec tout ce que… Oui, tout ce qu'on connaît déjà. Tout ce que les gens, en tout cas, de Ligue PACA connaissent et le format court aussi, d'accord ? Pour essayer… Je ferai les deux formats… Je ferai les deux formats et j'essaierai de faire le mieux possible. Mon objectif aujourd'hui, c'est en Ligue PACA d'essayer d'avoir la Ligue la plus dynamique possible, d'accord ? Et comme j'ai un peu l'esprit de compétition, c'est d'avoir la Ligue la plus dynamique de France, d'accord ? Avec les meilleures équipes de France, les meilleurs joueurs de France, les meilleurs arbitres de France, et que tout se passe pour le mieux, d'accord ? Mais évidemment que tout ça, ça va suivre un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain, on va devenir au top, d'accord ? Donc, on commence, on prend son temps, on ne va pas brûler les étapes, on va commencer déjà par les élections, d'accord ? Trouver les bonnes personnes qui ont envie de s'investir, etc. Ensuite, je présenterai un petit peu le déroulement des opérations avec le format court, le format long. J'aimerais développer un format U16 aussi avec les jeunes, etc. Tout ça, ça suit son cours. Mais pour le moment, je ne peux pas te dire ce qui va se passer après les élections, parce que peut-être que je ne serai pas élu en fait, tout simplement. On va quand même te garder pour le format long. Il faudra voter pour moi, alors. On dirait un politicien. Eh bien, écoutez, votez pour moi. Pascal, je te remercie beaucoup pour l'interview. Je te donne rendez-vous pour la prochaine manche à Pédisane. Oui, c'est ça. Le 24 avril. Et après, ça sera à Penball Family. C'est ça, le 29 mai. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi.